Coca-Cola ! Coca-Cola SACDA ! Ok, d'accord. Salut tout le monde, je suis trop joyeuse, nous sommes le 1er février, le mois de janvier est enfin terminé ! Je suis trop contente, ce mois était pourri, on peut pas se mentir, le mois de janvier n'était pas ouf ! Donc ça y est, on est au mois de février, vous avez dû voir juste à l'instant même que je me suis maquillée, j'ai fait vite fait un petit TikTok, je voulais essayer la nouvelle palette de chez Jolicious, la Celebrate 2, la Morphin de Jolicious, ça y est c'est parti, la saison de Jolicious est commencée, j'ai fait ce make-up aujourd'hui avec des paillettes, je vous montre quand même la palette, même si je suis sûre à 200% de vous faire un blog dessus, un article dessus, et peut-être une vidéo parce que là, trop, 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 le premier make-up s'est très bien passé, le voici. Donc voici la palette, elle est magnifique, magnifique ! Et j'avais la Celebrate 1, où est-elle ? Attendez parce que chez moi c'est toujours le bordel ! Donc moi j'avais déjà la Celebrate normale, qui est beaucoup plus colorée dans mes souvenirs, tout à fait, la voici, et donc j'ai pris la Celebrate 2, vous voyez elles sont complètement différentes. Donc je pense que je vais faire une vidéo dessus de toute façon, et je pense aussi que je ferai un article sur la Celebrate 2 Morphin, et je vais continuer à faire des TikTok, tout ça. Aujourd'hui, je n'avais pas les enfants avec moi, et c'était mon jour de repos, alléluia ! Car en fait, j'ai ma belle famille qui arrive là jeudi, et donc ils vont garder le petit vendredi, donc il n'y a pas besoin qu'ils aillent chez la nounou, donc en fait, au niveau planning, ça allait. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Là, il est 14h58, je vais vite fait nettoyer mon bureau, c'est une calamité. Je voulais ranger, mais il y a une coupure de courant, ça a duré plus longtemps que prévu, enfin bref. J'ai ma vidéo à mettre en ligne tout à l'heure, mais je vais attendre que les enfants arrivent pour faire ma vignette, tout ça, enfin qu'ils arrivent, il faut que j'aille les chercher. Mais juste avant, je voudrais aller faire les cours chez Leclerc, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée chez Leclerc en tant que personne, pas au Leclerc Drive, mais Leclerc, et j'ai envie d'y aller, et j'ai envie de me garder 45 minutes pour y aller, me garder, voilà, 45 minutes dans le magasin, pouvoir regarder, prendre ce qu'il faut, ne pas stresser, ne pas me presser, être bien. Par contre, je vais enlever mes lentilles. Je pense que cet oeil est en train de faire une petite allergie aux lentilles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors moi ça m'était déjà arrivé avec cet oeil-là. D'ailleurs, on voit qu'il est plus petit. Ah là là, là on voit drôlement qu'il est plus petit, ouais. Je pense qu'il est en train de... pas de mourir, mais est-ce que vous voyez ? Cet oeil-là est grand, cet oeil-là est plus petit. On le voit, on le voit, on est d'accord, on le voit. Je ne vais pas porter mes lentilles jusqu'à dimanche. Je comptais les porter jeudi, mais non, je ne pense pas, parce que mon oeil me gratte certaines fois. Il ne va falloir que je mette des gouttes pour que mes yeux soient plus humides, etc. parce qu'ils sont trop secs. Et donc voilà. Salut tout le monde, je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Alors attendez, je mets bien mon écharpe pour ne pas faire de... Où est-ce que je vous vois comme d'habitude, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février. Alors attendez, il est quelle heure ? 13h02. Donc là, je retourne au travail. Si je ne vous regarde pas au bon endroit, veuillez m'excuser. J'essaye de tenir mon écharpe comme ça pour pas que mes oreillettes se frottent. Je ne vous ai pas repris depuis un moment parce qu'il y a eu la famille à la maison. Ça a été compliqué cette semaine. On ne va pas se mentir. Alors je ne suis pas fatiguée. Mes nuits sont un peu mieux même si on dort avec mon fils parce que mon fils est en mode je vais dormir avec ses parents, etc. Vraiment, l'autre jour, mon mari lui a dit au revoir. C'était pour rigoler. Il s'est mis à pleurer comme ce n'est pas possible. Donc il est en mode il a besoin d'être coléane ou quoi. Donc voilà. Et donc, pourquoi je vous disais ça ? Oui, alors lundi, ça s'est bien passé la journée mais je ne me suis pas arrêtée. Hier, j'ai été non-stop avec les médecins, etc. J'avais deux rendez-vous médicaux, un pour Arthur, un pour moi. Et on m'a appris que notre nounou, enfin lundi déjà, il y a eu un petit souci la pauvre avec la nounou. Elle avait envoyé un message pour nous dire de récupérer les enfants très vite. Moi, je n'ai pas mon portable avec moi au travail et elle ne m'a pas appelée au travail. Donc je me suis rendue compte le soir. J'ai contacté mon mari qui lui n'avait pas vu non plus son message. Bref, elle est allée chez le médecin avec notre enfant, etc. Elle n'était pas bien. Bref, pour vous dire que ma nounou est hospitalisée. C'est quelqu'un qui n'a jamais été malade depuis ce soir. Et là, elle est hospitalisée. Donc à la fois, c'est flippant pour elle. Et on ne va pas se mentir, à la fois, on se dit qu'est-ce qu'elle peut avoir pour être hospitalisée ? Et en fait, on va voir, on va attendre, etc. Mais voilà, donc là, les enfants sont chez nous avec ma mère et mon mari. Mon mari est en télé-crément. Mais c'est chaud. Voilà, c'est chaud. On va voir ce que ça va donner pour combien de temps. Et puis, on verra par la suite. Alors là, c'est fou. Quand je n'ai pas ma perche, j'ai trop mal. Donc là, jusqu'à la fin des vacances, on va le faire. Après, il y a toujours une solution. On a toujours une solution. Mais ça va être costaud. Mais le principal, c'est qu'elle s'en mette et qu'elle aille mieux, etc. Parce que franchement, c'est vraiment... Ma nounou, jamais malade. Mais quand je vous dis jamais, jamais... C'est pour ça qu'elle est allée voir le médecin d'urgence. On s'est dit... C'est pas bon. On va lui donner. On va lui dire qu'on ne lui donne pas les enfants mercredi pour qu'elle se repose. Et le mardi, elle nous a dit qu'elle était hospitalisée. Donc voilà. Sinon, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Je ne vais pas se mentir. Hier, un peu fatiguée. Tout ça, tout ça. J'en avais un peu râle pour tout, etc. Mais sinon, ça va. Je veux dire, dans l'ensemble, ça va. Et puis, c'est tout. Et je vous reprendrai peut-être plus tard. Là, je vais retourner travailler. Et puis, voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit coucou. On est le 12 février. Il est 13h54. Je retourne au travail. J'ai fait le maquillage. Vous savez qu'on voit sur TikTok. De toute façon, je vous ai fait une vidéo TikTok pour la Saint-Montain. Voir la veille de la Saint-Montain. Voir les deux. Je ne sais plus ce que je vais faire. Je l'ai mis en... Comment tu dis ça ? J'ai tagué la personne. Parce que j'ai bien aimé ce qu'elle avait fait. Je trouve ça original, etc. Donc, ça rend ça. Ça rend comme ça. Alors, là, ça a un peu passé. Parce que... Ça y est, je commence. Je commence déjà à avoir mal au niveau des bras. Je trouve ça original. Ça rend comme ça, là, actuellement. Le maquillage est un peu passé. J'ai travaillé déjà. Et... Et ce matin, en fait, je... Je me suis quand même dépêchée. Parce que ce matin, en fait, je ne m'attendais pas à voir mes enfants si tôt. Mais je me suis... J'étais réveillée assez tôt. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je prépare la Saint-Montain. Alors, je ne devais pas fêter la Saint-Montain. Puisque je finis tard et je commence tôt le lendemain. Mais mon mari, je pense, il a eu une envie de fêter la Saint-Montain. Donc, je lui ai dit, why not ? Donc, on devrait manger des sushis. Un plat pour un amoureux de sushis. Et j'ai pris... Je ne sais pas si vous êtes passés chez Jeff de Bruges. Si je peux, je vous montrerai la boîte. Il y a des boîtes rouges avec des chocolats dedans. Et franchement, depuis que la vitrine, elle a été mise devant le magasin dans lequel je travaille, oh là là ! Ça me donnait trop envie. Donc, voilà. Donc, cette année, on fête la Saint-Montain. C'est très rare qu'on fête la Saint-Montain. Mais cette année, on fête la Saint-Montain. On a une envie de fêter la Saint-Montain. Je pense que c'est le fait d'avoir des enfants. Ça nous donne envie de fêter la Saint-Montain. Voilà. Pour se retrouver un peu, certaines fois, c'est bien. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'ai mal aux bras. Et je vous dis à plus. Eh, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Il est 11h51. Je vais au travail. Comme vous pouvez le voir, c'est la Saint-Montain avec une petite make-up. Qu'est-ce que je peux vous dire de croustillant ou pas ? Non, bah tout va bien. Il fait super beau. Hier, j'ai pris un bain. Hier soir, je voulais vous... pour prendre ça en vidéo. Après, je me suis dit, oh, c'est pas très intéressant. Mais j'ai pris un bain. Ça m'a relaxée. Ça m'a fait du bien. Notre fils dort avec nous en ce moment parce qu'il ne peut plus dormir tout seul. C'est pas très grave. on dort quand même bien. Donc ça, c'est cool. Et puis là, vu que c'est les vacances, ma fille ne va pas à l'école. Donc, on n'a pas besoin de se réveiller tôt. Et en même temps, mon mari est en vacances. Donc, je n'ai pas besoin de courir à gauche et à droite pour aller chercher un des enfants, etc. Je vais prendre le temps d'aller faire demain, j'espère, d'aller chez Leclerc. Juste prendre le temps de regarder les produits. Je vais prendre le temps. Donc ça, je suis contente. Ce soir, je fête la Saint-Vantin avec Doudou, avec mon mari. Il avait envie. Donc, j'ai dit why not. Donc, j'ai acheté du chocolat chez Jeff Debruche, comme je vous avais dit. On mange où j'adonnais ce soir. Si je peux, je vous prendrai ça, vite fait. Je vous prendrai des petites vidéos. Et on se fait une soirée tranquille devant notre cinéma, etc. Et puis, et puis, voilà. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un truc de cirque. Je crois qu'il y a le cirque. Alors, je ne sais pas si ça ne vient pas. Bon, les gars, je pense. Déjà, je ne vois pas. C'est le cirque à Bruyne. En ce moment, moi, je ne suis pas très cirque. Donc, on bof. Sinon, je suis plutôt contente parce que j'ai mis mes vidéos en déminaires. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais. Je ne suis pas fatiguée, tout ça. Donc, pour moi, c'est un truc de fou. Je vais très bien. En général, je suis souvent en bas. Moi, je vous le dis souvent. Je suis claquée. Il n'y a pas du tout. Je vous ai même tourné une vidéo. Vous allez entendre le truc. Je vous ai même tourné une vidéo. Ce matin, je n'ai plus de séance de kiné. Ça y est, elles sont terminées. Donc, je revis. Je n'ai plus besoin de courir pour être super tôt à côté du travail alors que j'ai des choses à faire à la maison. donc, voilà. Donc, franchement, non, vraiment aujourd'hui, trop bien. Je suis trop contente. Je pense que ça va être une bonne journée. En plus, moi, j'aime bien passer un temps au travail parce qu'on a souvent des hommes qui viennent chercher un cadeau pour leur valentine. et moi, j'adore ça parce que j'aime bien trouver le bon cadeau pour la femme. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre les femmes en valeur, etc. Je trouve que c'est important. Je trouve qu'elles ne sont pas assez mises en valeur dans notre société. Et j'aime bien trouver le bon cadeau pour les femmes. Donc, je suis super contente. Je me dis, je vais peut-être participer certaines fois au côté bonheur de la femme qui va recevoir son cadeau ce soir et qui sera contente. Donc, voilà. Eh bien, j'ai bien fait d'aller chez Jeff de Bruges samedi parce que là, il y a du monde. C'était sûr. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'aime beaucoup mon maquillage aussi. Mais on en reparlera plus tard sur Instagram, je pense. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée de Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, c'est pas que l'amour. Genre un amoureux, etc. C'est l'amour en général, l'amitié, l'amour pour soi aussi. Il faut s'aimer. Et puis, voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Zobie. Eh, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 février. Il est 13h32. Je suis dans la voiture devant les urgences. Je suis pas du tout... Voilà. J'ai eu un petit coup de stress là tout à l'heure. En fait, j'étais en train de passer l'aspirateur. Il y avait ma mère à la maison et mon mari qui jouait avec la petite et le petit. Et le petit s'est mis à courir sûrement pour aller vers moi. Et il s'est pris... C'est pas une plainte, mais en fait, nous, chez nous, on a enlevé des portes parce que le petit jouait avec et on a mis des barrières à certains endroits. Donc, il s'est pris... En fait, comment vous dire ça ? Bah, le coin où il y avait la porte qui est en bois. Et pour moi, il s'était cogné la tête. Donc, bah, j'ai entendu boum, je suis allée direct vers lui. Sauf que dans ma famille, on me prend vraiment pour quelqu'un... Enfin, je le suis d'un côté, mais... Dans l'exagération. Et là, ils ont cru que j'exagérais parce qu'en tant que maman, mon enfant, dès qu'il se fait mal, pour moi, c'est catastrophique. Et là, on le voyait d'un seul coup, il s'est mis à saigner de partout. Donc là, mon mari a commencé à paniquer. Je l'ai nettoyé, etc. On a vu sa lève et on s'est dit, bon, on va quand même ouvrir la bouche. On ne sait jamais s'il y a une dent qui est fêlée ou quoi que ce soit. Oh, putain, les gars, ce n'est pas une dent qui est fêlée. C'est un bout de la plainte, mais pas une écharde. Un bout de la plainte qui est entré ces deux dents-là. Et c'est rentré dans la gencive profondément. Donc, bah, enlever ça avec une pince à épiler, je pense que c'est compliqué. Donc, surtout avec notre fils qui ne veut pas ouvrir la bouche, on a appelé le 15 pour savoir ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on devait le faire nous-mêmes ? Est-ce qu'on devait aller voir un dentiste ou est-ce qu'on devait aller aux urgences ? Ils nous ont dit, bah non, urgence. Donc là, mon mari, il est rentré parce que mon fils, c'est un enfant, comment vous dire ça, qui pique des crises, etc. Et ce n'est pas facile de le contrôler, de le serrer, etc. Certaines fois, les médecins ou les infirmiers nous demandent de le tenir entre guillemets pour qu'on puisse lui faire des soins. Et moi, je sais que je stresse. Et donc, c'est mon mari qui y est, mais moi, je suis juste à côté parce qu'en même temps, je vous explique que c'est le gros bordel aujourd'hui. En fait, j'ai donné ma voiture pour la courroie hier soir et je dois la récupérer cet après-midi. Donc là, je vous ai dit, il était presque 13h30. Je dois la récupérer entre 16h et 17h à la base. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc là, je suis dans la voiture. Je me dis, au pire, je récupère les clés de ma voiture. J'ai la voiture de mon mari. Au pire, je récupère ma voiture s'ils ne sont pas sortis à 16h. Je prends les clés de ma voiture. J'essaye de voir pour garer ma voiture ailleurs et de récupérer ma voiture une fois que mon mari sera sorti. Moi, je vais faire ça. Bref. Et ma fille qui était la pauvre, elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais vous allez revenir ce soir, etc. On me dit, oui, il y a au moins un parent qui va revenir ce soir, ça, c'est sûr. Non, je ne pense pas que ça soit. Enfin, j'espère. J'espère que ça ne lui a pas touché les dents. Sinon, tant pis, on prendra un rendez-vous chez le dentiste, on s'en moque. Mais je ne veux pas que pour plus tard, ça lui abîme quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'il soit, je ne veux pas dire disfiguré ou quoi que ce soit, mais je ne veux pas qu'il perde des dents pour toujours ou quoi que ce soit. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier pour lui parce que ça voudrait dire qu'il commencerait sa vie pas le pauvre. J'espère que c'est juste une écharpe. Enfin, une écharpe. Le truc, attendez, je voudrais vous montrer la... Non mais... Le truc, ça fait cette taille-là. Cette taille-là, le truc. Cette taille-là. C'est pas une écharpe. On a regardé le mur. Le truc, ça va. Ça fait... Attendez. Voilà. Ça fait comme ça. Et ça, c'est rentré entre ses deux dents dans sa gencive. C'est peut-être nous qui sommes des chochottes, mais c'est atroce. Donc, j'espère que ça va aller. La fois dernière, il n'avait eu personne, mon mari, parce qu'en ce moment, on se coite tout le temps les urgences pour mon fils entre ses problèmes de respiration et ça. C'est un truc de fou. donc voilà. Donc, à la base, je voulais me maquiller, etc., mais c'est mort. De toute façon, je ne ressemble à rien. Je vais en foutre. J'ai pris mon ordinateur quand même pour patienter, pour faire, je ne sais pas, travailler si j'ai l'esprit pour ça aussi parce que ce n'est pas facile. Et puis, voilà quoi. Mais putain, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais mon fils, c'est un casse-cou, en fait. C'est-à-dire que il va toujours faire des trucs comme ça, mais c'est comme mon mari. Il s'est blessé plusieurs fois, mon mari. C'est un casse-cou de première. C'est un casse-cou de première. Et je crois que mon fils, il est pareil. Alors que ma fille, elle va être comme moi. Elle a peur de se faire mal. L'autre jour, elle a un petit bout de peau qui s'est arrachée. Depuis, elle écoute bien, elle fait bien attention à ce qu'on lui dit, de bien mettre ses chaussons, etc. Genre, elle avait un petit bout de peau, ça saignait presque pas. Elle était au bout. Je crois qu'elle avait laissé. Donc, elle est comme moi. Moi, j'ai... Ah ouais, moi... Oh là là. Mais là, mon mari, il a vu le truc. J'ai dit, j'ai fait ça. Et là, mon mari, lui, tout ce qui est dents, ça le... Hum... Elle est là. Donc, on en est là. Donc, stress total. Mais j'espère que ça va aller. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'urgence dentaire chez nous, dans ma région. Moi, je suis dans le 28. Heureusement, je suis à une heure et demie de Paris. Ça va. Mais il n'y a pas d'urgence dentaire ici. Donc, au pire, on prendra rendez-vous chez le dentiste s'il y a besoin. Voilà. On en est là pour cette journée du... Je ne sais même plus quel jour on est. 18 février. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous faire un truc, un vlog, waouh, super journée, etc. Parce que ça commençait bien. Mais non, c'est mort. La stress totale. On va bien voir ce qui va se passer. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Il ne va pas mourir ou quoi que ce soit. Mais le stress, le pauvre. Et puis là, il est gonflé. Il est gonflé. Parce qu'il s'est ouvert la lèvre en plus. Mais je ne sais pas. En fait, je passais l'aspirateur. Donc, il était derrière mon dos. Il ne m'a pas vue au bout d'un moment. Donc, je pense qu'il a essayé de me rejoindre parce que j'étais dans le couloir. Il a couru et j'ai entendu. Franchement, et l'aspirateur, il fait du bruit. J'ai entendu un gros boom. Je me suis dit, oh, puis nez. Je me suis retournée. J'ai vu mon fils un peu sonner. J'ai dit, oh là là. Et puis après, je l'ai pris dans les bras et il s'est mis à saigner de partout. J'espère que vous dire ce soir pour vous tenir au courant. Parce que, je suis au patate. J'espère que ça va bien se passer. Parce qu'en plus, il ne se laisse pas faire. Je sais qu'il ne se laisse pas faire. Je sais, je sais. Mon fils, rien que pour l'allonger, maintenant, c'est galère. Et il a un sacré tempérament. Sacré tempérament. Et puis là, il est vraiment dans la période de non, 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 foutez-moi la paix, etc. On va bien voir. Bon, sur ce, écoutez, je vous dis à plus tard et puis, on se dit au courant. Voilà. R, donc là, il est 15h30. Je viens de rentrer avec ma voiture, tout ça. Ils ont été pris direct aux urgences par un médecin généraliste qui a enlevé. Alors, il y avait plusieurs bouts de bois, en fait, à l'intérieur de sa gencive. Tout a été enlevé. Donc là, je suis passée à la pharmacie pour prendre de quoi nettoyer la bouche. Antibiotiques, antidouleurs, tout ça. S'il y a le moindre souci, on se retourne soit à l'hôpital, soit on essaye d'avoir un dentiste. Donc là, ce soir, je passe ma soirée avec ma mère et ma fille parce que c'est le vendredi soir. Et vendredi soir, enfin, qui dit vendredi soir, dit soirée avec ma fille. Et là, comme il y a ma mère, on fait la soirée avec ma mère. Et juste avant, je vais essayer de rester avec le petit, voir s'il ne veut pas dormir parce qu'il n'a pas fait de sieste. Sinon, je vais prendre avec moi dans mes bras puisque le pauvre, ça me fait de la peine. Mais après, il allait bien. Il était très calme. Il parle. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce qu'au bout de un moment, il ne parlait pas vu qu'il avait un truc qui me gênait. Et donc voilà. Donc là, je suis rentrée. Tout est fait. Je pense que je vais rentrer et rester tranquillement à la maison. Là, de toute façon, ça va être l'heure de prendre le goûter. Je pense que je vais en prendre un aussi parce que là, j'avoue, le coup de pression m'a donné... Vous savez, certaines fois, c'est comme les coups de stress, etc. Enfin, c'était un coup de stress d'ailleurs. Il y a de l'adrénaline. Tout monte, tout monte, tout monte. Et puis en fait, après, tout redescend. Donc là, je suis en mode de descendre totale. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer un peu la soirée de ce soir. Mais voilà, je vous dis à plus. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le 26 février et il est 9h45. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle a 4 ans. Je suis en repos. J'avais demandé ma journée comme jour de repos donc je suis trop contente. Donc là, en fait, je suis dans le parking de chez ma mère pour venir la chercher pour qu'on aille faire tous les... comment dire ça... Pour qu'on aille faire la petite fête d'anniversaire pour la petite. Concernant mon fils, il va beaucoup mieux. Il a eu des antibiotiques, tout ça. Donc ça y est, c'est fini. Il peut être la forme, on ne va pas se mentir. Ah, je vois ma mère arriver là derrière. Je vous reprends plus tard. Voilà. Oui, donc je vous disais qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma fille et qu'on allait faire une petite fête entre famille. Entre personnes de la famille. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est un petit truc convivial assez sympa. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur cette semaine à part juste que ma cheville m'a de nouveau fait mal donc j'ai repris rendez-vous chez le kiné puisqu'il m'avait dit que s'il y avait le moindre souci que je le recontacte donc là, c'est ce que j'ai fait. j'ai plein de choses à vous montrer alors ça sera le prochain vlog parce que j'ai plein de partenariats qui sont arrivés. Je vous montre vite fait si je peux, c'est le bordel, vous allez voir. Voilà ce que j'ai comme colis. Donc vous avez pu reconnaître des produits Clarins, Savane, ce n'est pas du partenariat mais j'ai de la boisson à vous montrer. Enfin bref, j'ai pas mal de choses. Je suis super contente parce que c'est vraiment des partenariats que je souhaitais faire et donc j'aimerais bien me donner à 200% pour ça. Là, le mois de février, si on peut faire parce que je pense que je vais arrêter de toute façon, je vais arrêter le vlog ce soir ou demain donc je vais commencer à vous faire un petit débrief du mois de février. Pour moi, le mois de février, il a été moins compliqué que le mois de janvier mais je ne suis pas encore au niveau de ce que je voudrais c'est-à-dire que je n'ai pas posté tout ce que je voulais quand je voulais, etc. Là, je vois aujourd'hui, je suis encore en retard sur mon vlog. Je voulais poster hier ou jeudi et en fait, on est samedi, c'est toujours pas posté. Enfin voilà, ce genre de choses, ça m'agace un peu. Le soir, comme d'habitude, je vous dis, je ne peux pas travailler, je m'endors à 22h, 22h30. Je n'ai pas pu me lever plus tôt non plus parce que ça va faire 2-3 semaines, 3 semaines peut-être maintenant que mon fils dort avec nous. Il pleure en fait, il a peur, etc. Je voudrais vous poser mais en fait, je n'ai rien pour vous poser, c'est trop loin. Enfin bref, donc en fait, depuis 3 semaines, mon fils dort avec nous et en fait, c'est un peu compliqué parce que dès que je me réveille, moi, mon mari ne veut pas garder le petit tout seul avec lui parce qu'il a peur qu'il tombe. Mon mari, en fait, il a un sommeil tellement costaud qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe ou pas dans le lit donc en fait, il ne peut pas être tout seul avec l'outil donc je le remets dans son lit mais en fait, quand je le remets dans son lit, il se met à pleurer. Enfin bref, c'est gros d'awa. Donc, je ne peux pas me réveiller plus tôt actuellement. Là, en plus, si je reprends les séances de kiné, ça va être une catastrophe. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je trouve que je fais pas mal de choses mais que je n'ai pas assez de temps pour ce que je voudrais faire. Je reçois plein de messages. Je suis sûre que c'est mon mari qui m'envoie plein de messages via TikTok mais on est accro à ça. Ce n'est pas possible. Malgré tout, j'ai quand même réussi à poster plus de choses, je pense, sur Instagram parce que je prends plus le temps de préparer les photos, etc. Parce que pour ça, par contre, j'ai réussi à me garder du temps. Maintenant, j'ai moins le temps de me maquiller. Je ne peux plus me maquiller le soir non plus parce que mon fils, en fait, il arrive dans notre lit. Certaines fois, c'est entre 20... Il arrive entre 22h et 1h du matin. Et une fois, il a pluré, il était 22h. Je finissais un make-up, enfin, tournage de vidéo et il a réveillé la petite. Alors, certaines fois, on dort à 4 dans le lit. C'est pas ce qu'il y a de plus évident, on ne va pas se mentir. Cette nuit, c'est ce qu'on a fait. C'est pas le sommeil le plus cool du monde. On dort, mais c'est pas le sommeil le plus cool du monde. Là, vu qu'on a de la famille, on a dormi à 4 dans le lit, mais on a décidé à partir de maintenant, si on a les deux enfants dans notre lit, si on a les deux enfants qui veulent dormir avec nous, on se sépare. Il y en a un qui va dans le bureau de mon mari et qui dort avec, je pense, le petit. Je pense que lui, ça va être ça. Et moi, je dormirai avec ma fille parce qu'en fait, ma fille, elle est à peu près comme moi. C'est-à-dire que, comme moi, quand j'étais petite, c'est une lefto. C'est-à-dire qu'on peut l'accoucher à 22h, à 23h, tout ce que vous voulez. Elle se réveillera entre 6h30 et 7h30. Rien à secouer. Alors que mon fils, lui, il va bien dormir. Il va mieux dormir. Il va rester plus longtemps dans la matinée, comme mon mari. Donc, on va faire ça. Après, j'espère avoir un peu de temps quand même pour faire des trucs parce que là, j'avoue, c'est chaud. Dans le prochain vlog, je pense que vous verrez le carnaval de ma fille, puisque comme je suis parent d'élève, enfin non, je fais partie des représentants de parents d'élève, un truc comme ça. Enfin bref, je suis partie des parents d'élève. Et bien, j'ai envie d'assister au moins à un événement parce que le dernier événement que je voulais faire, c'était Noël. Et en fait, je n'ai pas pu parce que ça a été annulé à cause de la Covid. Je déteste dire la Covid. Je préfère dire le Covid. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais y aller. C'est le matin. Donc voilà. Et puis, l'après-midi, je retournerai à la maison. Il y aura ma mère en plus pour m'aider à garder le petit. Donc voilà. Et puis ensuite, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que... J'avoue, j'ai l'impression que tous mes jours de repos, j'ai fait quelque chose. Donc là, aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc c'est la fête de ma fille, l'anniversaire. Vendredi dernier, qu'est-ce que j'ai fait ? Vendredi dernier, c'était ma voiture. Plus l'accident de mon fils. Ce n'était pas dimanche, c'était vendredi. Dans ma tête, c'était dimanche. Mais non, c'était vendredi. Non, non, c'était bien vendredi. Vendredi. Oui, oui, c'était vendredi. Donc en fait, voilà. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà. Et puis, c'est tout. Sinon, vous avez vu l'essence, comment ça a augmenté. J'ai vu là, moi, je prends de l'essence 95. Chez Total, j'ai vu, c'était à 1,88 presque. Là, je vais voir chez Leclerc puisqu'il faut un prix coûtant tous les week-ends. Donc comme je vais raccompagner ma mère tout à l'heure, je vais passer chez Leclerc. Mais c'est super cher, c'est abusé. Mais on peut se dire ça comme il y a la guerre en Ukraine, les pauvres. Je pense que ça ne va pas arranger, si j'ai bien compris, les prix de fuel, gaz, tout ce que vous voulez. Enfin bref. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer de toute façon un peu ce qui va se passer pendant l'anniversaire, pas grand-chose. Mais vous montrer un peu le décor parce que ma belle famille à fond sur les décors, etc. Moi, pas du tout. J'avoue, je ne suis pas du tout décoration, je suis une grosse nulle. Et puis, bah voilà, c'est tout. Donc là, je vais finir de ranger vite fait. Et puis ensuite, je vais ranger le nage. Je vais nettoyer mes pinceaux aujourd'hui. Ça, c'est son une priorité. Et puis, écris mon blog. J'ai fini de prendre les photos. Enfin, donc voilà. Là-bas, c'est le gros bordel. Mais on verra ça quand tout le monde sera parti. Que j'ai l'espace de bouger, etc. Parce que là, le sous-sol, il y aura toute la belle famille. J'ai ma belle-sœur et mon beau-frère qui arrivent là, qui vont dormir dans mon bureau. Donc une fois que tout le monde sera parti, je remettrai un bon coup de propreté, etc. Voilà. De toute façon, je sais que dans la semaine, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 février. Il est 16h42. Je vais clôturer le vlog là maintenant. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que mes oreillettes sont connectées. Attendez, je vais voir. Oui, c'est bon. Elles sont connectées parce que j'ai ma petite qui est juste à côté qui est en train de regarder l'iPad. Et avant de clôturer ce vlog, je voulais absolument vous parler de quelques petites choses. Alors déjà, concernant le week-end, ma famille est rentrée chez elle. Ils sont rentrés au moment où les petits allaient se coucher. Et franchement, très bon week-end. Alors moi, quand il y a du monde, j'ai toujours un peu de mal, etc. Ça me fatigue énormément. Parce que je n'ai pas l'habitude. Enfin, je n'ai pas l'habitude. C'est du monde au travail, mais à la maison, c'est vrai qu'on est très sauvage, etc. Et à chaque fois, quand tout le monde s'en va, on fait toujours des siestes. Donc tout le monde a fait une sieste. C'était très bien. Je voulais juste vous montrer les produits que j'ai reçus dernièrement. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés. Et en fait, ça va être des produits dont je vais vous parler en mars. Et je voulais vous montrer à peu près, vous parler un peu du planning de mars, etc. Déjà, ce que j'ai acheté, ce que j'ai acheté, j'ai acheté de la marque Sephora. Le masque peeling resurfaçant qui affine le print de peau et lisse. Celui-ci, je l'avais déjà essayé en échantillon. Je l'avais beaucoup aimé. J'avais pris mon temps pour l'acheter, etc. Et en fait, je me suis dit si ça vaut le coup, il faut que je le prenne. Voilà. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il n'est pas extrêmement cher. Il est à 14,99 € ou 19,99 €. Donc, franchement, il vaut le coup. J'ai repris ma lotion vitamine C que j'avais surkiffée. En fait, selon moi, elle donne vraiment de l'éclat. Donc, je l'aimais beaucoup. C'est 100 ml. Comme je l'avais déjà dit, je crois, je trouve que c'est petit. C'est un petit format, selon moi. J'aurais préféré qu'il fasse un 200, voire 400 ml. Mais voilà, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris en gros format celle-ci. C'est l'eau micellaire démaquillante hydratante qui nettoie et hydrate. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, ces produits-là, je vous avais déjà parlé dans la vidéo juste avant. Si je peux, je mettrai un petit i ou un truc comme ça. C'était ma vidéo favori, wishlist, top flop, wishlist, etc. Et celle-ci, je sais que je vais l'utiliser en tant que lotion, pas vraiment comme démaquillant, à part quand je ne serai pas maquillée. Comme aujourd'hui, par exemple, là, je peux l'utiliser comme démaquillant parce qu'il n'y a pas de maquillage. Et moi, par rapport à mon make-up, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, soyons honnêtes, mes make-up sont trop visibles. Donc ça, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai acheté trois autres produits. Alors, les repulpeurs, là, extrêmes, ultra-jousse, intense, repulpeurs lèvres de chez Sephora qui sont super demandés, qui sont tout le temps en rupture. Là, ils étaient là, donc on les a pris. Enfin, on les a pris. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe dans laquelle je travaille qui les a achetés. Et donc, j'ai la teinte 1 et 2. C'est les seules teintes qui existent. Je pense que je ferai à la fois un TikTok dessus et voir autre chose. Je ne sais pas trop. Je verrai ça. Ensuite, j'ai pris le Good Apple. Enfin, il est arrivé en magasin, donc c'est plutôt cool. Alors, je n'avais pas de testeur, mais j'ai essayé de me fier par rapport aux couleurs que j'avais en fond de teint Lockheed et l'autre, le super clair. Enfin, bref. J'ai eu du mal à trouver ma teinte. Je pense que ça va être légèrement un peu plus foncé. Vous en pensez quoi ? Ça va dépendre. Je pense que ça va être un peu plus foncé. Je ne veux pas le swatcher. Je voudrais le tester avant et peut-être faire un article dessus. Donc, je verrai ça. Et en plus de ça, j'ai eu des échantillons lors de mes achats. Donc, j'ai eu la super bébé d'Herborian en teinte dorée que j'essayerai et je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai reçu. Alors, j'espère que je peux vous parler de tout ça. Sinon, au pire, c'est pas grave. je couperai ce dont je ne dois pas vous parler, mais à la base, je peux vous parler de tout ça. Les produits Clarins. Donc, je peux vous en parler à partir du moment où vous voyez cette vidéo, mais pas avant. Il y a une sorte d'embargo dessus, sûrement par rapport à la date de sortie. C'est la gamme Body Farming. J'ai la crème Lift Fermeté, raffermie, lisse et nourrie et le gel Lift Fermeté, zone ciblée, effet tenseur immédiat, raffermie et lisse. J'ai hâte d'essayer ça. ça, je ne vais pas vous mentir au celui-ci pour des zones spécifiques. Je vais prendre pour ma poitrine. Est-ce qu'il y a d'autres raffermies, lisses, tenseur immédiat? Des fesses, les fesses, peut-être le ventre aussi. Et ça, ça va faire tout le corps. En fait, je vais utiliser ça. Je ne sais pas si je ferai matin et soir ou juste le soir. Et ça, je ne sais pas non plus si je ferai matin. En fait, je vais voir. Je vais lire tout ce qu'il y a marqué dessus et en fait, je vous ferai un article dessus. Donc, je vais me tester dès demain. C'est pour ça que je vous les montre maintenant. J'ai reçu, et ça, je suis super contente, le nouveau mascara de Maybelline. C'est le Colossal, The Colossal Curl Bones. Donc, à voir ce que ça donne. Je voulais vraiment l'essayer. J'étais prête à l'acheter. Je me rappelle, je suis passée chez Leclerc il y a quoi ? Il y a deux semaines. Et je me suis dit, je vais l'acheter. Il n'est pas si cher que ça. J'avais vu, en fait, j'avais vu la campagne passer sur Evency et je m'étais dit, je ne peux pas, j'avais trop de demandes, etc. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas assez de crédit pour tester. Et après, la campagne, elle est partie. Et j'ai fait mes courses il y a deux semaines. Je me suis dit, j'hésite. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne le prends pas ? Bon, je vais réfléchir. Au pire, je le prendrai la prochaine fois. Deux jours après, la campagne était de retour et ils m'ont répondu de suite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, j'ai hâte d'essayer. Je pense que je vais vous faire de toute façon une vidéo YouTube, je pense quand même, malgré tout, avec des nouveautés parce que là, il y a trop de choses. De Charlotte Tilbury, j'ai le crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner. C'est le Lip Shield en teinte Pilotol. Que c'est ça ? Ouais. Pareil, j'ai le rouge à lèvres Pilotol. Elle, c'est sa couleur la plus répandue, si j'ai bien compris. Et c'est le Matt Revolution en Pilotol. Et j'ai sa palette aussi que je vais tester. C'est Instant Eye Palette pour faire quatre effets hypnotiques, regard scintillant. Donc, on va voir ça. Je me demande s'il y a plusieurs couleurs ou si c'est une seule couleur. Je n'arrive pas à savoir ça. Je regarderai, je me renseignerai. Je l'ai ouverte. Les couleurs sont plutôt neutres, je trouve. C'est plutôt sympathique. Regardez. Elle est comme ceci. Donc, les couleurs sont super belles. Donc ça, je pense que je vous ferai une petite revue dessus sur YouTube. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur les nouveautés et je pense que ça, ça va en faire partie. Au niveau des fonds de teint, je vais peut-être, je verrai de quel fond de teint je vais vous parler. Mais voilà, comme ça, au moins, ce sera fait. Ensuite, il fallait que je vous montre les cartons parce que je n'ai pas déballé, etc. Parce que je pense que là, je vais prendre des photos tellement c'est ouf. Je vous montre ce que j'ai reçu de la part de Solinote. Regardez-moi ce carton. Je casse tout, évidemment, comme d'habitude. C'est pas bon celui-ci. Ah, c'est aux amandes. Alors, il y a du nougat, il y a une palette de chocolat à l'intérieur, il y a deux Solinote à l'intérieur. Ça, je suis super contente de travailler avec Solinote. Ça, c'est super beau. Voilà, c'est super, super beau. T'aimes pas non plus ? T'aimes rien en fait. Tu t'essayes, Lina. Donc Solinote, j'ai, voilà, pardon, j'ai un jette du chocolat que ma fille m'a donné. J'ai fleur d'oranger et j'ai amande. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer. Mais je trouve ça trop beau, le carton avec des petits trucs comme ça, je trouve ça trop bien fait. Et j'ai un premier partenariat avec une boisson et pas n'importe laquelle, selon moi. Je suis super contente. Via la plateforme Sampleo, j'y étais pas allée depuis des années. Coca-Cola. Coca-Cola, ça c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, ben voilà, c'est le nouveau Coca sans sucre parce que le Coca Zero, si j'ai bien compris, il n'existe plus. Quand je fais mes courses, il n'y est plus, etc. Et j'ai une paille en métal. J'ai de quoi poser ma canette de Coca. J'ai des glaçons à l'intérieur. Mais vous savez, des glaçons réutilisables. Je suis super contente. Donc ça, je compte faire un truc de ouf parce que Coca-Cola, c'est Coca-Cola. Donc ça ne sera pas sur YouTube. Ça sera sur TikTok et Instagram. Et puis, ben voilà, quoi. Mais ça, je suis super contente. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire pour le mois de mars, même à partir de la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire, parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'au niveau des vlogs, je trouve que je ne suis pas du tout structurée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas du tout structuré. C'est-à-dire que je vous parle d'un truc, je ne me rappelle plus de quoi je vous ai parlé. Enfin, c'est tout un bordel. Et je me suis dit, je vais noter en fait ce dont j'ai envie de vous parler. Donc en fait, sur mon planning de la semaine, j'ai même racheté des stylos pour écrire dessus. Ils se présentent comme ceci. Alors, j'ai beaucoup de mal à le suivre. Pourquoi ? Parce qu'avant, je travaillais sur mon bureau le soir. Maintenant, je ne travaille plus du tout dessus. Donc, je vais être obligée de le faire aussi sur mon portable pour l'avoir toujours avec moi. Et je pense que je vais vous dire, par exemple, la semaine pro, mardi, il y a le carnaval des petits. Donc, je sais que je vais sûrement vous prendre à ce moment-là pour commencer le vlog. Je verrai quand est-ce que je fais des retours ou des vidéos ou quoi que ce soit. Et je vous prendrai à ce moment-là vraiment des moments qui sont entre guillemets plus intéressants que ma vie de tous les jours. J'ai envie de vous dire. Alors après, faire le ménage, c'est quand même intéressant. Ça dépend pour qui. Mais voilà, vous voyez ça et je vais vous en parler. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer ma semaine. Je n'ai toujours pas fait le montage vidéo pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Au pire, elle sera mise en ligne demain matin. Je veux dire, si elle est mise en ligne demain matin, il n'y a pas mort d'homme. Ce sont mes favoris. Donc franchement, il n'y a pas mort d'homme. Ça me saoule. Mais franchement, d'un côté, il y avait l'anniversaire de la petite, etc. Donc, je préfère profiter de l'anniversaire de la petite que voilà. Ce n'est pas grave. j'ai des choix à faire et le choix était fait très très vite. Donc, je vais faire ça. Je vais donc clôturer ce vlog là maintenant. Et puis voilà. Et oui, je voulais vous dire que je n'ai toujours pas pris de temps pour pouvoir me poser et lire en fait. Là en plus, ah ouais, je ne vous ai pas dit. Là en plus, ma cheville, c'est une calamité. Aujourd'hui, j'ai été obligée de remettre mon attel. J'ai eu mon kiné au téléphone. Il m'a dit il faut la remettre de nouveau en repos. Sauf que je n'ai pas mon médecin prêtant. Je ne pense pas de toute façon que je serai remise en arrêt. Il ne faut pas enfin au bout d'un moment. Voilà quoi. Là, j'ai remis la telle donc ça va mieux. Je vais remettre la telle au travail et puis après, on va voir sachant que je devais avoir des soins qui étaient possibles jusqu'au fin avril. Donc, il me resterait quand même encore ce que j'avais arrêté. J'avais fait un mois et demi de kiné. Là, on va refaire un mois et demi de kiné. je pense que ça va être ça. On va voir ce que ça va donner et puis après, on verra quoi. Mais ça par contre, c'est souvent. Donc aujourd'hui, extrêmement mal, j'ai pris anti-douleur. J'ai remis la telle. Je suis désolée, je ne m'en rends pas en même temps. Mais ouais, la telle, je vais la remettre parce que j'ai extrêmement mal. J'espère que ce n'est pas une rechute parce que si je fais des rechutes perpétuelles, ça va être quasiment bon. Et puis voilà. Donc sur ce, je clôture ce vlog. Moi, je vous retrouve pour moi, c'est dans quelques jours. Pour vous, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais on se retrouve. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada